Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Nous ouvrons ce journal par la situation sécuritaire dans l'est du pays. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paloukou, s'est personnellement impliqué pour l'organisation d'une intercession en faveur notamment de nos troupes armées adressées à l'éternel en appui aux diverses communautés évangéliques qui sont basées dans cette province pour implorer la paix. Un culte qui tombe à point nommé puisque seule la cause du juste est valable et elle est appelée à triompher grâce à la protection divine. Patrick Sialou a assisté à ce culte d'action de grâce et il nous fait un compte rendu dans cette correspondance. Paix est rien que la paix. Voilà le nœud de la journée des prières et des soutiens au phare d'essai organisé vendredi à Goma par l'association d'intercesseurs du Congo en collaboration avec le gouvernement Julien Paloukou. Implorer le tout-puissant maître de temps et de circonstances est trop nécessaire pour la quiétude au Nord Kivu car la population a trop souffert, a déclaré le directeur des provinces, Atanas Karanaki Mouatasi. Une prière qui a consisté à solliciter la grâce de Dieu pour que la paix règne parce que la province a beaucoup souffert et nous savons que nous sommes limités. Sans Dieu, nous n'arriverons nulle part. Voilà pourquoi les serviteurs de Dieu et les autorités se sont mis ensemble, ils ont prié, ils ont imploré la grâce de Dieu et nous savons que Dieu qui n'est pas souffre a écouté. Le professeur Anselme Kitakia, représentant du gouverneur Julien Paloukou, a quant à lui remercier ses regroupements d'intercesseurs pour cette prière car, dit-il, la province en a besoin en ces moments critiques. À travers mon message de tout à l'heure, il était question de les féliciter pour avoir initié cette action. Qui dit reste, nous en avons besoin dans cette période assez critique où nous gouvernons dans des situations difficiles. Nous avons non seulement besoin de notre force physique, mais nous avons aussi besoin d'augmenter notre foi. Et donc, de ces faits, je tenais à les féliciter au nom du gouverneur de province que je représentais dans ces cultes. Pour le pasteur Zachary, président national d'intercesseurs de la RDC, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, d'où cette prière était nécessaire. Autorités politiques et militaires, chefs des quartiers, chefs d'entreprises publiques et privées, ainsi que les fidèles de toutes les confesseurs religieuses de Goma ont participé à cette journée de prière, sanctionnée par des cantiques de louanges et d'adorations. Sous-titrage Société Radio-Canada